... C'est l'histoire d'un voyage pas comme les autres, au coeur du Pays de Côte. C'est un nicole-là. Tiens, on était juste là, là, tu vois. Sur les routes du parc régional des Boucles de la Seine. ... Une découverte pour ces deux bordelais partis pour un périple de trois semaines avec une idée bien précise en tête. Rencontrer ceux qui vivent aujourd'hui dans les Clomazures d'hier. Bonjour. Bonjour. On arrive de Saint-Nicolas-de-la-Taille. D'accord. On a eu du boteau. On a pris la grande descente jusqu'à Tancarville-Bas. On a profité de cette belle descente. Benjamin et Stéphane sont architectes paysagistes et se sont vus confier par le parc qu'une mission plutôt singulière. Un premier moment pour vous nous expliquer le parcours. Comment vous êtes arrivés ici ? Et ensuite, on prendra un autre moment pour aller se balader dans votre propriété. Soit dedans, d'abord, et puis si vous acceptez, à l'extérieur. Bien sûr. D'accord. Faire parler, raconter et revenir sur les souvenirs même de ceux qui ont choisi de vivre loin de la ville, à l'abri d'une vie agitée. Donc là, c'est le bâtiment là-bas. Et là, derrière, on voit le bâtiment qui, à l'époque, était encore à l'état de grange. Il n'était pas encore vendu à cette époque-là. Tout notre travail est basé là-dessus, sur la rencontre des gens pour aller à la découverte des paysages. Ça part du principe que le paysage, ce n'est pas uniquement quelque chose de beau que l'on regarde, c'est quelque chose de vivant, en fait. Les paysages, c'est avant tout les gens qui les font vivre. Une démarche immédiatement comprise par Pascal et Rodolphe. 21 ans qu'ils ont acheté ici ce petit morceau de patrimoine local. Depuis qu'on est ici, on s'intéresse davantage de notre environnement. C'est vrai, chez nous, le bonheur, il n'est pas dans le pré, il est dans le clod d'azur. Un clod dans lequel Benjamin et Stéphane dormiront ce soir. C'est un des autres charmes de leur aventure. Après la Serre-Langue, commune d'un peu plus d'un millier d'habitants, direction demain, Saint-Nicolas-de-la-Telle. C'est ça, c'est avec le coq.